C'est un support en bois, c'est de l'agglomérée standard. Je mets un fixateur dessus et après je fais couler mon béton. Un vieux meuble, un peu d'eau, du béton et le tour est joué. Philippe Rouet transforme, redessine ou crée de toutes pièces un nouveau mobilier. Un mobilier qui a l'aspect du béton hyper tendance actuellement, mais sans les inconvénients. Je rajoute à peine 800 grammes de béton. C'est le point fort des meubles en béton, tout le monde dit. Oui, mais quand j'ai des clients qui passent devant, qui me disent pour déménager comment on fait, je dis ben vous soulevez, un enfant peut le porter quoi. Je disais c'est pas... c'est un meuble en béton mais qui a pas le poids du béton. Son idée, Philippe Rouet l'a trouvé un peu par hasard. En voulant fabriquer une vraie table en béton, il s'est rendu compte qu'une simple couche sur un meuble en bois suffisait à créer l'illusion. Il était alors peintre en bâtiment et il a proposé à un de ses clients d'essayer. Sa première commande, c'était une table de salon. Ah oui, il m'a fait confiance, donc il savait pas du tout ce que ça allait donner. Et je lui ai fait son dessus en béton. Quand il est arrivé, je m'en rappelais tout le temps, quand il est arrivé le soir, il a lâché sa mallette, il a dit je suis amoureux de ce bar et je me suis dit là il y a quelque chose à faire. Philippe Rouet a donc changé de métier et créé sa propre société, le plan béton, c'était il y a trois ans. Aujourd'hui, son entreprise est viable et plus important pour lui, il est passé du côté des créateurs. Quand on appelle un peintre, on lui dit je veux ça, 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 tandis que là, c'est plus moi qui décide parce que j'ai l'habitude dans les formes, dans les dimensions et dans l'emploi du meuble. C'est plateur parce que je suis presque un designer, enfin entre guillemets, parce que j'en suis loin, je suis plutôt un artisan, mais bon. Et en bon artisan créateur, Philippe ne manque pas d'idées. Chez lui, tout est en béton ou presque. Et il pense aujourd'hui à de nouveaux projets parce que, dit-il, le béton, ça mène à tout. Et le fin du fin, c'est le couvert en béton. Donc je suis parti d'une assiette ordinaire, d'un vieux serralisque que j'ai trouvé dans une brocante. J'ai mis mon fixateur et je l'ai en couvert de béton, donc sur une table. Bon, ça fait un peu beaucoup, mais si on met une assiette de table, voilà, l'assiette en béton, unique au monde.